bonjour aujourd'hui une nouvelle leçon pour les élèves du cma à partir de ce manuel le trésor des mots le titre de la leçon d'aujourd'hui les déterminants pour comprendre cette leçon on va commencer comme d'habitude par la lecture des exemples qu'on a en haut de la page il est riche de ses amis car ils sont en or un véritable ami voit la première larme attrape la deuxième et stoppe la troisième cet enfant est mon ami depuis trois ans il ressent de la joie quand il voit ses amis dans chacune des phrases que je viens de lire il ya ce qu'on appelle en français un groupe nominal donc c'est quoi un groupe nominal le groupe nominal se compose d'un nom le nom on l'appelle en français le noyau par exemple la première phrase quel est le nom qu'on a trouvé le premier nom de cette phrase on a un ami alors amis c'est un nom bien sûr le mot qui le précède c'est on appelle en français un déterminant donc c'est qui est le déterminant plus amis qui est le nom sa force qu'on appelle en français un groupe nominal donc c'est qu'un groupe nominal le groupe nominal se composent d'un déterminant plus non déterminant dans le premier cas c'est un possessif montant son matasse à mettre c'est vous connaissez bien les possessifs la deuxième phrase un véritable ami donc où est le nom ici le nom on a amis alors amis et où est le déterminant déterminant c'est un alors un ami un quel catégorie de quel catégorie de déterminant si on appelle en a ce déterminant un article indéfini un une des un ce sont des articles indéfinis bien l'autre exemple on a l'armes la première l'armes donc l'armes c'est un nom où est le déterminant qui le précède c'est un ta aussi c'est un petit positif matasse à mettre c'est etc bien on a l'exemple suivant cet enfant où est le nom ici c'est enfant enfant plus c'est avec un seul t parce que c'est un nom qui commence par une voyelle c'est un nom masculin qui commence par une voyelle donc c'est plus enfant cet enfant ça forme un groupe nominal l'autre exemple dans la même phrase mon ami alors ami c'est le nom aimant c'est le déterminant c'est un possessif mon ami c'est un groupe nominal il ressent de la joie alors de la joie alors où est le nom le nom c'est joie et de là ça s'appelle en français un article partitif c'est à dire on peut compter un parti d'un ensemble c'est à dire un peu de joie quand il voit ses amis alors ses amis ont c'est un groupe nominal et se compose du nom ami et c'est un possessif donc on répète c'est quoi le déterminant déterminant c'est un mot qu'on place avant le nom et ce déterminant plus le nom forme ce qu'on appelle en français un groupe nominal une catégorie de groupe nominaux on peut trouver on peut trouver l'article défini comme le la l' apostrophe les articles indéfinis un une des articles partitifs du de la de l' apostrophe des ou bien les possessifs montant son matasse à mettre c'est notre votre leur nouveau leur connaissez ou bien déterminant démonstratif ce c'est 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 très bien donc c'est déterminant plus les noms on les appelle groupe nominaux les groupes des groupes nominaux puisque la leçon d'aujourd'hui déterminant donc on va faire des exercices suivants ce qui est important à mentionner ou à mentionner aussi c'est que le déterminant s'accorde avec le nom c'est le nom pluriel le déterminant se met au pluriel s'il est au féminin il se met aussi au féminin c'est l'exemple de par exemple le garçon la fille donc fille féminin on a dit la garçon masculin on a dit la même chose pour les autres déterminants donc maintenant on va voir le premier exercice en bas on tourne de déterminant dans chaque phrase à l'ami de sami est absent aujourd'hui donc déterminant c'est l' apostrophe alors b salma prend sa petite soeur par la main déterminant c'est ça c'est un possessif c'est elles sont belles détresse déterminant et c'est un possessif papa m'a donné du courage alors courage du courage du c'est un déterminant c'est un article partitif ça veut dire un peu de courage j'ai écrit une lettre à mon ami hamza alors déterminant c'est une c'est un article indéfini aimant c'est aussi un déterminant c'est un déterminant possessif complète les phrases avec les déterminants proposés alors maîtresse on va dire la maîtresse explique la leçon l'a alors b cet appartement c'est avec un seul t parce que l'appartement c'est un homme masculin qui commence par une voyelle masculin singulier qui commence par une voyelle cet appartement nous appartient c'est elle a invité ses amis pluriel possessif et il a du travail il a du travail à faire la maison partitif du c'est un article contracté partitif parce que de plus le exercice 3 complète chaque phrase avec la du une les ses son mans alors cette liste ce sont bien sûr des déterminants ils présentent des déterminants à la maman prépare la tarte prépare une tarte délicieuse je répète la maman prépare une tarte délicieuse cet élève avec insulté arrive toujours en retard c'est à la ferme nous avons ramassé les feuilles mortes tombées par terre d il a bu du chocolat chaud c'est le partitif une partie du chocolat alors l'ami m'a téléphoné pour m'inviter à son anniversaire l'ami il est à l'article défini et son anniversaire sans c'est un déterminant possessif merci pour votre attention et au revoir